... Nous avons à droite le Soleil. C'est la réconciliation entre les gens, parce qu'ils ne sont passés pas très loin de la chose. Sachez quand même que lors de la catastrophe, c'est grâce à la Lune qu'on s'en tirera plus ou moins bien. J'explique. Si la Lune est placée entre le Soleil et la Terre, elle nous épargnera une trop grande activité caniculaire. Si, à l'inverse, elle est de l'autre côté, c'est l'eau qui va s'évaporer d'un côté et l'eau qui va aller du côté de la Lune à l'autre face. Là, ça sera plus dur. Donc, ces choses-là sont à considérer. Maintenant, nous arrivons à l'arcane 20. Vous avez vu la route fortune tout à l'heure, c'est l'arcane 10, c'est le jugement. Le jugement, c'est bien. Vous avez ici l'indication particulière du procédé qu'il va falloir utiliser pour sortir de la situation dans laquelle nous sommes en train de nous encastrer. Nous avons la polarité qui est rejointe dans l'unité puisque c'est un signe fondamental dans toutes les religions. Aussi bien les musulmans, les sikhs, les hindous en général, les chrétiens réunissent les mains. C'est-à-dire, ce qui était séparé est enfin réuni. Non seulement il y aura la compréhension de tout ce qui était dit, c'est-à-dire, on devrait s'occuper du beau avant toute autre chose, du juste, etc. Mais on voit que c'est la totale inversion actuellement, donc c'est peu la catastrophe. Nous sommes, comme disaient les anciens, dans quoi ? Dans l'âge de 26. Le faire, l'âge de faire. Il va falloir en faire beaucoup pour sortir de là. Et on retrouve les quatre éléments, et surtout les quatre évangélistes, et notre grande pyramide ici, le taureau, le lion, l'aigle, c'est l'ancien nom du scorpion, et enfin l'ange, l'ancien nom du verso. Et nous sommes arrivés au terme, en quelque sorte. Alors là, je ne vais pas remontrer, mais c'est le retournement inverse. Regardez l'arcane 12 et l'arcane 21. L'arcane 12, le voici, à gauche, c'est là. Maintenant, il a les jambes croisées, et une jambe, la tête en bas, et on retourne ici. Nous avons l'arcane inversé, le 12 et le 21 sont inversés, mais le personnage qui était pendu par un pied, maintenant, repose sur un pied. Cependant, il faut être tranquille, c'est un nuage en dessous. C'est intéressant parce que le nuage se dit neb. En espagnol, nouves, c'est le nuage. Mais nouves, en égyptien, c'est l'or. Donc c'est l'âge d'or que l'on retrouve, où on échoue, où on passe l'épreuve. Merci. 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 Merci.